Aujourd'hui on ne va pas donner de carton jaune ou rouge parce que tout va bien actuellement dans le football. Les deux équipes françaises sont qualifiées pour le match retour en Ligue des Champions, Lyon et Marseille. Et puis il y a surtout l'équipe de France qui jouera mercredi prochain. Et à ce propos, elle sera privée tout de même de deux attaquants majeurs. Ses attaquants qui flambent le plus, à savoir Benzema d'abord qui a été blessé, qui ne sera pas là. Et puis Rémi qui était susceptible bien sûr de le remplacer au poste d'avant-centre. Alors pour pallier ses absences, il a fait appel à un ancien qui est bien sûr Louis Saha, qui a 33 ans tout de même. Mais qui a fait de bons retours dans la première ligue, dans son nouveau club. Et puis évidemment Olivier Giroud, le meilleur buteur du championnat de France, qui fait des étincelles avec Montpellier. Et je crois que c'est une bonne chose parce que là il n'aura vraiment pas de concurrent. Gamero sera là, mais enfin je crois que Giroud devrait, aura la volonté d'abord de s'imposer. Les quelques minutes qu'il a jouées avec l'équipe de France étaient particulièrement encourageantes. Donc je crois que c'est le grand jour mercredi prochain pour Olivier Giroud. Blanc l'aime bien. Il l'aime bien pourquoi ? Parce que c'est un garçon qui est réaliste. Mais c'est un garçon qui est collectif et qui aime bien jouer au football aussi. Alors moi je pense que Olivier Giroud va être aligné d'entrer dans cette équipe de France. Alors il y a des absences, c'est vrai, comme Sanya, c'est normal, il revient de blessure. Comme l'éternel Gourcuf qui ne revient jamais. Et puis alors il y a des arrivées, non pas surprenantes, mais il y a une arrivée qui efface un peu tout. C'est l'arrivée de Morgan Amalfitano qui a fait cette semaine contre l'Inter un très bon match. qui est un joueur discret, qui ne se manifestait pas tellement lorsqu'il était à Lorient, sauf dans le jeu avec son compère Gamero. Mais c'est un garçon tranquille, qui ne fait pas de bruit. Mais alors sur le terrain, quelle capacité ! À Marseille, Deschers a trouvé un, comment peut-on appeler ça ? Une aile droite formée de trois joueurs avec Aspilicueta, Amalfitano et Valbuena. Et ça, je crois que là, il a trouvé quand même une bonne articulation, animation offensive. Alors pour l'équipe de France, ça sera une équipe de France diminuée. C'est vrai que Blanc fera jouer mercredi prochain. Mais tout de même, il essaie, il essaie toujours. Et il dit que plusieurs joueurs, des joueurs qui sont en forme, pourront revenir dans le groupe. Mais là, au vu de la composition, enfin de la composition du groupe, oui de la composition du groupe, c'est pas si mal parce que bien entendu, il n'y a pas les absences sur blessures. Ça, ça nous embête un peu. Mais ça va donner leur chance à des joueurs qui reviennent ou qui sont confirmés à leur poste. Alors à signaler aussi, simplement sur le plan anecdotique, le retour de Mexès qui fait un bon début de saison au Milan. Et donc c'est bien pour l'équipe de France tout cela. Elle va peut-être maintenant essayer de s'organiser, cette équipe de France, sur le plan défensif. Ça sera déjà pas mal. Surtout que les Allemands sont très bons actuellement. Et ça sera un match très difficile pour une équipe de France relativement jeune. Salut à tous. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour parler de toute l'actualité football sur rtl.fr. Salut.